Preuve concernant le sacrifice, elle réside dans cette preuve-là, dans la parole d'Allah. Dit en vérité ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. A lui, nul associé. Et on trouve aussi un texte dans la sunnah qui dit « Maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah ». Donc le sacrifice c'est quoi ? Le sacrifice consiste à cause de la mort, en versant le sang d'une façon particulière. Il dit « Nusuk » dans cette ayette « Nusuk » dans la parole d'Ibn Abbas et Mujahid. Et le « Nusuk » ici, c'est-à-dire le sacrifice, qui est exprimé ici dans ce verset, c'est le « Nusuk » ici, c'est le sacrifice, c'est le fait d'égorger. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas, Mujahid, et un ensemble parmi les prédécesseurs. Certains savants disent que « Nusuk » ici, ça englobe mes actes de dévotion, ça englobe l'adoration de façon plus générale. Et dans un autre verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala « Fa'fidhiyatoun min siyamin au sadaqatin au Nusuk » Donc, une expiation parmi le jeûne, ou parmi l'aumône, ou parmi le sacrifice. Donc, ici, dans ce verset, « Nusuk » veut bien dire le fait d'égorger, l'égorgement. C'est-à-dire que le fait d'égorger, ça regroupe plusieurs autres types d'adorations, comme le fait de s'en remettre à Allah, placer sa confiance en Allah, nous l'avons déjà vu précédemment, le fait d'avoir une bonne opinion auprès d'Allah, et le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, manifester sa grandeur, et le fait de distribuer et de donner en aumône ce sacrifice. Ça englobe tous ces actes d'adoration. Aqsam al-Dabh Donc, ici, l'égorgement, le sacrifice est de plusieurs catégories. Nous allons diviser en quatre. Première, le sacrifice pour Allah, qui est une adoration, a-dabh hu li ghayr illa wa huwa ibada. A-thani, a-dabh hu li l'amwāt, au li l'kabri, au li l'jinnni. Wa hatha, sa narafima ba'd wa naqid minawakid l'islam. Comme il l'a cité Mohammed bin Wahab dans les dix actes annulatifs de l'islam. Le fait d'égorger pour les morts, pour la tombe, ou pour le djinn, ça c'est du grand polythéisme. Iqram al-Dhaif النوع الثالث, Iqram al-Dhaif au wali mēt urs au aqiqa. Donc, le fait, par exemple, de sacrifier une bête pour un... Celui qui croit en Allah qu'il accueille bien son invité. Wali mēt urs au pour le mariage. Égorger une bête pour le mariage au pour ni'aqiqa. Donc, nous allons voir que dans certains cas, il peut être obligatoire de sacrifier, dans ces cas-là. Et dans certains cas, c'est méritoire. Ensuite, il y a un quatrième type de sacrifice, c'est al-Dhaif al-Wajat tamat to'a bil-aql au al-Tijar bihi. Wa huwa mubah. C'est le fait, par exemple, de sacrifier une bête juste pour manger, pour pouvoir manger de la viande régulièrement, ou sacrifier des bêtes pour la vendre comme le boucher, etc. Et ça, c'est une chose qui est permise. d'avoir regardé cette vidéo.